Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. En rencontrant le Premier ministre ce jeudi, le représentant de la dite institution avait pour objectif de faire un point de situation de cette organisation. Nous travaillons avec le secteur financier et bancaire du Gabon et de l'Afrique pour pouvoir faire accroître le niveau des financements et des investissements au Gabon. Les banques de manière générale sont un peu frileuses pour pouvoir accorder rapidement des crédits au PME et même à l'Etat pour pouvoir réaliser des infrastructures structurantes. Le Fagas est présent pour pouvoir garantir ses prêts ou les emprunts sur les marchés financiers afin d'accélérer le financement et le développement du Gabon. Pour le directeur général du Fagas, l'adhésion du Gabon c'est le retour d'un membre fondateur à l'origine de la création de cette firme en 1977 à Kigali par des chefs d'Etat. Le potentiel existe et le Premier ministre nous a instruit que nous devons aller très très rapidement pour pouvoir travailler avec le secteur bancaire, le marché financier et les opérateurs économiques du Gabon pour pouvoir mettre en place un dispositif nouveau et innovant pour accompagner l'Etat. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre et son hôte se sont félicités de la poursuite des discussions autour de ce sujet qui rassemble et contribue au développement économique des États membres.